Bonjour, ici Kiputoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 7 septembre. Alors c'est parti pour les nouvelles du XRP, avant tout le prix 50,13 sur place depuis le mois de septembre. On va aller voir ici la première nouvelle que j'ai vue, qui a été partagée par quelqu'un sur Twitter, qui est X. Que maintenant, XRP peut faire plus que 1 500 transactions par seconde, on tombe à 3 400, voici la preuve. Qui est Ripple.com XRP, 3 400 transactions par seconde, ça va être beaucoup plus que ça plus tard, inquiétez-vous pas, c'est juste un début. Avec toute l'utilité qu'il va y avoir sur le XRP Ledger, il va y avoir beaucoup plus de transactions que ça. Pensez juste à toute la tokenisation et les transactions qu'il va y avoir, ça va être énorme. Vous savez qu'il y a présentement 5 projets CBDC qui sont live, Palo, Hong Kong. Donc, Monténégro, Colombie et le Bhutan. Et il y a une vingtaine d'autres qui sont en discussion. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, j'en fais part. Mise à niveau du XRP Ledger pour introduire les Automate Market Maker. Il y a un article ici qui a été fait sur CoinMarketCap. Je vous en fais part, ok. Je vais mettre l'article dans la description. On peut voir ici que la version 1.12 de Ripled, qui n'est pas Ripled, a été mis en ligne aujourd'hui. Et que maintenant, ceux qui veulent mettre à jour les nœuds et aller voter pour les nouveaux amendements, ils peuvent le faire. Et je vais vous montrer à quelle place. Vous allez sur xrpscan.com-amendements. Là, on voit en temps réel, regardez, que c'est en train de se passer, qu'il y a amendements, voting. Regardez ici les adresses. Et là, il y a des chiffres, il y a des votes, oui ou non. Là, on voit c'est qui parmi le registre des 60 personnes ici, entités. Alors, on peut voir que c'est live et ça va être terminé. Je ne sais pas exactement quand, mais ça fait depuis ce matin que je garde un œil. Et il faut que ça soit comme tout à 100% ici, le consensus là. Bon, ce n'est pas encore fini. Et qu'est-ce que ça comporte les votes? On peut voir les amendements qui sont en train de se faire. On va voir pour les hooks, qui sont les contrats intelligents, le clawback et les Automate Market Maker, qui est ici là, AMM. Tout ça, c'est des choses que le monde ne connaît pas. On peut voir ça sur le XRP Ledger, qui est point org. Le lien va être dans la description. Vous pouvez fouiller et vous amuser en masse, je vous promets. On est sur SBI Remit au Japon. Regardez ce que j'ai trouvé, 6 septembre. Le service de transfert d'argent international utilisant la solution de transfert d'argent de Ripple, qui utilise XRP, sera progressivement étendu aux Philippines, Vietnam et Indonésie. C'est pour ça que dans mon titre, c'est ce que j'ai marqué. La preuve, elle est là sur le site. Et on peut voir que c'est vrai avec le site SBI Remit et l'espèce de graphique avec CoinPH, Trong Glow, qui va être utilisé, Ripple dans le milieu, avec le Bridge, SBI Remit, SBI VC Trade, qui est la plateforme de trading. Et là, vert, Indonésie, Philippines et le Vietnam. Alors, tout ça ici, c'est bel et bien réel. Il y a des coordonnées ici que vous pouvez aller voir avec, par exemple, les représentants, toute la presse, dans le fond, avec les liens qu'il faut y cliquer. Et tout ça, ce n'est pas une joke. C'est vrai, il y en a qui pensent que ça ne fait rien, XRP, que ça ne sert à rien, ou que c'est trop long. Mais les patients vont être grassement récompensés plus tard. Prochaine nouvelle, on peut voir le CTO, le chef technicien officier de Ripple, David Schwartz, ici, avec sa belle casquette, et une autre personne ici, son ami de Expector. Parce que présentement, c'est l'APEX, qu'ils ne savent pas, c'est du 6 au 8, Amsterdam, et il est un speaker là-bas. Il va parler. Ici, il y a une photo de lui qui a pris. Et c'est un événement très important, avec un paquet de trucs sur le développement du XRP Ledger. Sinon, comme autre nouvelle, là-bas, au Apex, on peut voir qu'il y a, je parlais de Free World, F-R-E-I World. Ils ont installé une machine pour faire des dons. Alors, c'est compatible avec XOM, OK? Power by XOM. Les gens peuvent utiliser cette machine-là pour faire un don pour l'événement ici, qui est Donate with Crypto. Yes, you can. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à discuter? Faire une vidéo assez courte pour vous donner le plus d'informations en plus de temps. Vous pouvez voir ici que pour l'événement qui va avoir lieu, le party de Ripple, qu'il demande absolument d'avoir un ID. Alors, toutes les personnes qui vont là-bas et qui veulent être anonymes ne pourront pas, malheureusement. Cette personne-là aurait voulu rester anonyme, mais malheureusement, non. Alors, vous devez avoir un ID avec vous pour pouvoir entrer. L'initiative universitaire de recherche et de la blockchain de Ripple, le UBRI qu'on appelle, juste pour mentionner que c'est un leader mondial de la recherche et de l'innovation pour l'université en matière de blockchain, de crypto. Et ça, c'est partout en Europe pour soutenir la génération prochaine de leaders de la blockchain et de la crypto. Ils ont fait un tweet qui est ici, Ripple, et ils ont ajouté des universités partenaires en Europe comme Trinity Collège à Dublin, EPITA en France, IE Madrid. Et il y a d'autres aussi trucs que vous pouvez lire et que je vais vous mettre dans la description. Et pour d'autres preuves, ripple.com Insight, on voit ici que, bel et bien, ils supportent les universités qui vont vraiment soutenir la prochaine génération des leaders européens. Un article qui est écrit le 5 septembre. Ils n'arrêtent pas de faire un paquet de trucs. Les gens pensent qu'ils font du sur place, XRP, et que la compagnie Ripple, d'ailleurs, XRP, on peut dire, ne font rien, détrompez-vous, ils travaillent énormément. et on peut voir que les résultats, ils vont venir avec les gens qui vont être prêts à attendre et à voir qu'il y a beaucoup d'utilité. Alors ça ici, c'est sur Ripple Impact, Université Blockchain Research Initiative. Tout ça ici, c'est toutes des universités. Regardez, à Zurich, ici, 2DELF, FGV, ITAM, tous des endroits partout. Et là, on peut voir qu'il y a 45 universités dans 20 pays, 340 cours, 1020 projets de blockchain et de recherche. Tout ça, c'est du réel. Université de Michigan, on voit une personne ici. Et en bas de ça, j'ai vu un truc que j'avais encerclé, je ne le trouve plus. Ah oui, vous pouvez écouter ici, sur Spotify, les podcasts de blockchain qui est Spotify. Et vous avez accès à un paquet de podcasts ici, si vous voulez entendre parler des blockchains et du développement avec les projets de l'université Hubri dans lesquels Ripple sont impliqués. Sinon, on voit un tweet de Giving Block pour les dons en quoi que Ripple ont donné l'équivalent de 50 000 $ et ils acceptent du XRP pour les dons. Regardez ici l'annonce qui a été faite qui est de Giving Block en quoi qu'ils supportent maintenant XRP qui nous soutenons désormais les dons XRP et Ripple a annoncé un fonds de contrepartie qu'ils ont équivalent. Ils ont donné le même montant pour qu'est-ce qui s'est passé les feux de la terrible dans le fond relief, le terrible événement qu'on sait tous que c'est pas des feux qui ont fait ça je vais pas trop en dire j'en ai parlé un peu dans ma vidéo l'autre fois mais c'est autre chose que juste un feu de forêt et la confirmation du tweet de la compagnie Ripple qui dit qu'ils ont donné de l'argent à The Giving Block est ici et il y a d'autres personnes qui embarquent c'est comme un peu une roue XRP peut désormais être utilisé pour payer alors Ripple rejoindra le PDG aussi des chiffres for Rick je sais pas ce qu'est son nom ça m'a traduit Rookie Zachman puis il a donné comme 50 000 ils ont donné 50 000 $ en dons de cryptographie effectué comme j'ai dit à qu'est-ce qui est arrivé là-bas le feu terrible en Maui ça c'est le Giving Block on vaut l'argent qu'ils sont en train d'amorcer ici et on peut faire un don en XRP je sais pas s'il y en a qui s'intéresse un 2$ par-ci par-là ça peut les aider beaucoup beaucoup that's it je montre pas d'autre chose que ça j'ai fait le tour de petites nouvelles que j'ai trouvées vite faites j'ai cherché quand même pas mal ça c'est une photo pour ça de Maui qui est assez spectaculaire et s'il y en a qui veulent partager des infos sur qu'est-ce qui est arrivé vous êtes bienvenu à venir sur mon Discord CryptoOli gratuit qui est toujours gratuit et qui a toujours le resté venez écrire et ça va me faire plaisir venez en général venez discuter sinon j'ai un nouveau Discord qui s'appelle TraderOli c'est pour ceux qui aiment le trading merci beaucoup d'avoir écouté et j'espère que cette vidéo-là vous a plu faites un petit like et venez participer au sondage que je fais dans la communauté ici comme par exemple la dernière question que j'ai posée quelle blockchain ouvre la voie dans l'espace crypto et pourriez-vous vivre avec 150$ par jour beaucoup de votes 464 votes le monde dit oui 150$ par jour fois 7 jours c'est beaucoup d'argent à chaque mois c'est 4000$ venez faire un petit vote c'est toujours le fun de voir les gens participer merci merci à la prochaine vidéo ciao au revoir C'est bon.